Bonjour, nous sommes à Villejean, toujours dans le cadre de nos déambulations dans les quartiers du vendredi après-midi. Donc, quelle richesse à Villejean, une après-midi super riche. D'ailleurs, on a passé une heure et demie de plus que ce qu'on avait prévu. On a rencontré des commerçants, on a rencontré des jeunes, on a rencontré des habitants. Je ferais même une petite délicace aux deux habitantes historiques qui sont là depuis 50 ans. Ils ont fait vraiment le plaisir d'échanger avec nous une bonne demi-heure. Ce que vous nous avez dit rapidement et en résumé, plus de stationnement pour les habitants, notamment les personnes les plus âgées, qui aujourd'hui ont du mal à se garer parce que les gens qui prennent le métro, les étudiants stationnent toute la semaine. Donc, il y a une redistribution des parkings à priori à faire à Villejean, c'est un vrai problème. Deuxième chose, les habitants, les commerçants nous ont donné aussi peut-être une signalisation ici de toute activité. Il y a une richesse d'activités de commerce sur la dalle et autour de la dalle. On va peut-être mieux l'indiquer pour que les gens qui passent, les gens qui sont transhumants, puissent savoir qu'ils peuvent s'arrêter. Il y a des crêperies, il y a des bureaux tabac, il y a de l'alimentaire. Indiquez ça, vous nous avez dit ça. On a rencontré aussi des jeunes sur la dalle. On a échangé avec eux. Ils nous ont dit qu'ils étaient aussi en demande d'activités, qu'il n'y avait pas beaucoup de propositions pour eux. Il y a la maison de quartier, mais plus d'activités, d'aller plus à la rencontre et qu'on leur parle un peu plus gentiment. Ça, c'était vraiment un échange aussi très sympathique. Encore une fois, je suis un peu enthousiaste parce que c'était très très riche et on a eu un accueil vraiment super sympa. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dérogulation dans les quartiers du vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada